Yo, bonjour à tous, on est parti sur une nouvelle vidéo sur le petit compte qui va vers l'Arc X. Donc évidemment, il y en a eu très peu la dernière semaine, j'étais en LAN, etc. Donc on est reparti sur un rythme régulier, constant, plaisant de vidéos. Donc, pour rappel, le but c'est d'aller faire un nouveau compte pour aller le plus rapidement possible obtenir l'Arc X pour ensuite aller mettre le meilleur ratio possible et le jouer en free-to-play. Donc voir à quel point c'est possible ou non d'avancer en free-to-play dans le jeu. Et c'est parti ! Yeah ! Voilà qui fait plaisir. Alors franchement, j'adore jouer, j'adore ces formats de vidéos, j'adore jouer ces comptes, donc vraiment, je suis ravi. Vous m'avez donné plein de bons conseils. Donc ce que je vous propose, c'est 1, on ouvre les coffres. 2, je parcours rapidement, oralement, les types de conseils que vous m'avez donné. 3, on est parti pour s'éclater, jouer et faire le meilleur score possible vers notre Arc X. Et c'est parti ! Alors, commençons par le commencement. On va prendre les plus petits en premier. Ok. Jusque là, ça nous va. 30 d'or, c'est bien. Ça, c'est ça qu'on veut. Et pour rappel, on veut de la recherche. On veut de la recherche, du chevalier. Et ben voilà ! Mais voilà ! Que demande le peuple ? Encore. Allez. Tac. De la recherche, parfait. Plus de flèche, ok. Pourquoi pas. On la montra au début, puisque de toute façon, ça va être sympa. Ok. De l'art des gargouillons. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'en veut pas, la muscetaire. Moise idée. On va regarder ce qu'il y a dans le shop. Alors, dans le shop, on a un coffre gratuit. Parfait, un nouveau petit coffre d'argent. Ok, de l'or. Des gargouilles, ok. Je vais augmenter un peu le son, d'ailleurs. Voilà. Donc, on ne veut pas de gargouilles. Oh, boule de feu ! Boule de feu ! Donc, archer, boule de feu, chevalier. En gros, on se situe là-dessus. On se situe sur ça qu'on a envie de monter pour notre génial archix. Donc, c'est cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Le reste, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on s'en fiche. Mais ça nous est égal. Voilà, on ne va pas se mentir. Allez, un coffre en or. Ok, flèche. Ah, voilà ! Des archers. Non, non, ça, c'est nul. Ok, c'est nul. Ça, non, on n'en veut pas non plus. On va acheter. Ah, voilà, un cadeau quotidien. Une échangère. Une échang... C'est pas trop demandé, pourtant. Non, bon, ok, ok, pas de souci, pas de souci. Ah, un coffre, un coffre épique. Un coffre épique. 320, ça, c'est pas mal. Des gobelins à lance. Flèche. Non. Oui, voilà, chevalier. Maintenant, on veut archers. Bout de feu, ça, c'est parfait. Non, ça, c'est... Mais non, mais non, pas ça ! Mais pas ça, on n'en a pas besoin. Bon. Ah, ok, on a tout ouvert. Maintenant, on arrive dans la situation de deckbuilding. Vous m'avez dit, en fait, qu'il est très intéressant de monter les petites cartes. En fait, vous avez raison. Pour monter le plus rapidement en roi sur Clash Royale, et c'est très important d'avoir un bon niveau de roi. Quand on monte les plus petites cartes, en fait, c'est elles qui ont le meilleur ratio XP hors dépensé. Donc, en fait, c'est intéressant de monter les petites cartes pour obtenir l'expérience qui vous permet de monter vos niveaux de tour de roi et compagnie. Donc, en fait, c'est intéressant de tout monter. On va déjà monter dans un tour au premier temps ce qui nous intéresse. Donc, on a dit le chevalier, qui rentre bien dans l'Archic à la place du Glam de Glace, mais ça marchera très bien. Les archers, évidemment. Notre boule de feu, bah, on aurait bien aimé, mais on ne peut pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut acheter quelque chose ? Non, on ne peut pas. Il n'y a plus de flèche géant, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on va monter le reste parce qu'en fait, c'est là où ça nous fait de l'XP. Vous avez vu, on est quasiment au niveau 3. Donc, on va monter la mini P.K. Ça va nous faire le niveau 3 direct. Ça fait, paf ! Voilà ! Voilà le niveau 3. Ensuite, on va continuer à monter les petites crevettes. Donc, tout ce qui est le plus bas possible, on va tout monter, par exemple, niveau 4 au minimum. Ou 3, 3, 4, voilà. C'est quoi on fait ? On monte ça, on monte ça. Et ça va, voilà, on s'en fiche, on veut juste l'expérience que ça procure. Et c'est vrai que ça ne coûte pas très cher en termes d'or. Donc, c'est vraiment super intéressant de tout monter. Alors, les plus flèches ont été boostées, donc on va les rajouter à notre deck. Parce qu'il va y avoir de l'armée de squelettes. Et là, on pourra enfin les utiliser vraiment à leur plein potentiel. Donc, on va refaire ça tranquillement. On va mettre... On va refaire le deck, là. Donc, euh... Hop, hop. Alors, on va aussi monter ça. Ça ferait un peu d'XP. Vous avez vu, là, on est bientôt niveau sur... Enfin, on a déjà 54 points d'XP. On va remonter ça un coup. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ça, ça ferait 25 d'XP. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait ? Pour l'instant, 25 d'XP, ça ne nous apporte rien. Donc, on va attendre un petit peu. Ensuite, maintenant, notre battle deck. Donc, on a, en termes de niveau de carte, évidemment, on va mettre le prince dedans. Ça, c'est sûr. Alors, on va faire un truc comme ça. Donc, ça serait du géant, prince, mousquetaire, gargouille, chevalier. Alors, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Est-ce que, vu que le fût est niveau... Ça, on peut le mettre niveau 7, quand même, j'avoue. On va quand même le monter, le mettre niveau 7 et le mettre dans le deck. Ça me semble être un bon play. Sinon, on a la Hutz, mais qui est que niveau 4. C'est pas beaucoup niveau 4. Si on met ça, on le met à la place de quoi ? Est-ce que c'est à la place de la mousquetaire ? Pardon. Et ici, un peu moins. Et ici, un peu moins. Alors, est-ce qu'on le met ? Est-ce qu'on le met à la place des gargouilles, des archères, de la mousquetaire ? Alors, j'ai tendance à dire que, pour l'instant, dans cet archétype-là, il vaut mieux que je ne mette pas les archères dedans et que je garde gargouilles, chevalier, etc. Donc, typiquement, si je monte ça, ce qu'on va sûrement faire, soit ça, soit à la cabane. La cabane, elle peut bien gratter, elle peut être embêtante. Et franchement, elle peut être pas mal. Elle peut être solide, elle peut permettre de poser le jeu. Ça peut être intéressant. Après, avec niveau 4, donc sur un prince, etc., elle ne va pas servir à grand-chose. C'est un peu le souci. Alors que là, on l'a niveau 7, ce qui est beaucoup. Donc, on va le monter. Dans tous les cas, on a envie de monter des cartes. Et on va le mettre à la place des archères. Et encore une fois, nous, ça ne nous empêchera pas de monter les archères en priorité, qui sont clairement notre but pour l'ArkX Free-to-Play. Mais en attendant, on va faire comme ça. Et là, on débloque la possibilité de demander des cartes. Ce qui va nous permettre de commencer à demander des cartes intéressantes. Typiquement, on va pouvoir demander chevalier, boule de feu, etc. Donc là, on peut demander 10 communes. Donc, 10 communes, ça vaut le coup, je pense, de demander rapidement plein de chevaliers. Donc, c'est parti. Ça nous servira pour le golem de glace. Eh bien, on est parti. Let's go. Alors, on va juste couper deux secondes le son. Hop là. Soyez pas trop spam. Et c'est parti. On est contre Rosé. Rosé. Ah, Rosé, il n'a pas le temps de raconter. Ok. On va faire un truc comme ça. Ah, il a bébé dragon. Ouf, ça va être dur. C'est pas sympa. Il a explosé nos gargouilles. C'est pas sympa, ça, Rosé. Franchement, on ne valide pas. On ne valide pas du tout ce que tu viens de faire. Ok, ok. Il a prince, bébé dragon. Là, je ne pouvais pas me permettre de remettre une mousquetaire. Il n'a pas le temps Rosé. Il a mis Rosé. Il n'a pas le temps. Ok. Ah, il n'a vraiment pas le temps. Mais pourquoi ? Mais est-ce que... Est-ce qu'on a fait quelque chose de pas bien ? Est-ce que... Ah, ok. Donc, comment il va gérer ça ? Comment il va gérer ce prince mousquetaire ? Son propre prince, tu m'imagines ? En mettant derrière ? Non. Ok. Non, il ne gère pas. Ah oui, d'accord. C'est une technique. Franchement, c'est une technique. Donc, ça existe. Ça s'appelle attendre. Attendre pour mieux recommencer. Mais je ne sais pas. Ok, bon. J'envoie le fil de gobelin parce que là, je ne sais pas quoi faire. Là, j'avoue. J'avoue, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt pour cette partie. Heureusement, ça s'est bien passé. Ok. On va mettre à jour tout ça. Mais c'est la neuvième victoire. Mais incroyable. Alors, il faut que je regarde les quêtes. C'est vrai que c'est important, ça. Donc, on va commencer à débloquer ça. On a le choix entre ça et ça. Écoutez, vu que les deux ne m'intéressent pas. Je vais prendre le chasseur. Ce qui permettra de plus facilement le monter pour monter les niveaux. Ce n'est pas con. Vous me direz dans les commentaires. Alors, de l'or. Des gemmes. Super. Gargouille. Ah, voilà. Des archers. Plus de flèches. Mini P.K. Ok. Bon, ça n'est pas vraiment ce qu'on avait envie de voir. Mais ce n'est pas grave. 10 combats à l'arène. Des cartes épiques. Donc, ça, on pourra. Et des troupes tout court. Bah, parfait. Eh bien. Let's go. Let's go, guys. 9-0. 9-0. Incroyable. Alors, on est contre Mini Mirala de niveau 4. On a la mousquetaire, le géant, les gargouilles. Une bonne main. Bon, on n'a pas nos épiques, on n'a pas nos cartes niveau 6. Donc, évidemment, les cartes niveau 6, à cette stade du jeu, ça fait vraiment la différence. Donc, il faut vraiment faire gaffe. En termes d'opening play, on peut partir sur une mousquetaire fond de map. On va quand même attendre un peu de voir ce que l'adversaire décide de jouer. Ça m'embête un peu, honnêtement. La mousquetaire fond de map, à la rigueur, je préfère claquer les gargouilles. Allez, c'est parti. On open. Ok, il open le chevalier. Ok. Le mousquetaire. Bon, là, si on va mettre nous-mêmes notre chevalier, on ne va pas trop s'embêter. Lui, il va mourir. Oh, boule de feu. Ok. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Ok. Et, ben, c'est parti. Alors, là, maintenant, il va se manger un contre-push. Alors, on ne sait pas si je vais armé... Ouh. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, la mienne. Très bien. Oh là là. Il est au niveau 7, ses gobelins, mais ça tourne. Il était tellement agressif, la mienne. Ok. Je vais juste remettre des gargouilles, juste histoire de dire bonjour. C'est sympa. Ah oui, parce qu'il n'a plus de bâtiment, en fait. Ah oui, d'accord. Allez, d'accord. On en est là. On en est là. Ok. Ok. Bon, je mets une boule de feu juste parce qu'en fait, on le peut. Voilà. Parce qu'on le peut. Les flèches font 54. Ouh, ça va être dur pour lui. On ne va pas se mentir. Notre gun ally. Ça va être compliqué pour la nuit en face. Alors, on va défendre nos chevaliers. Ok. On va mettre un prince avec. Oh, il met du temps un chevalier. On va renvoyer un fût. Et après, le truc, c'est qu'on va recycler de façon les dégâts pour la... Ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué pour lui. Eh, le prince qui va finir la partie. Mais quel beau gosse, c'est le prince. Alors, en face, ils n'hésitent pas à être mordants. Ils sont agressifs. Ils n'ont pas le temps. Allez, on a une petite carte qui est débloquée. Donc, ça se fait plaisir. En plus, on se rapproche du coffre magique, du coup. Alors, à l'attaque. 5 mini-PK. Super. 40 cartes de rareté épique. 4 troupes dans les combats. 1, c'est 1. Donc, on peut continuer. On est serein. On va vers notre Orkix. Tranquillement. Alors, évidemment, en termes de cartes, on demandera ça. Donc là, on demandera de l'archaire, des boules de feu, etc. Pendant les hors live. Enfin, le temps que les coffres se débloquent. En fait, les hors vidéo, pardon. Eh bien, on a une bonne main de départ. Ça se fait plaisir. On va voir ce qu'il décide de jouer. Qu'est-ce qu'il va décider de nous faire ? Quelle escroquerie nous réserve-t-il ? Ok, on part sur un chevalier de fond de map. Nous, on s'embête pas. C'est marrant. Je pensais qu'il serait plus agressif que ça en face. Genre, sur les premières secondes. Genre, il jouerait une carte, quoi. Ok, bah, je suis allé. On va mettre pas de problème. Que décides-tu de faire ? Prince, ok. Et là, le bébé dragon en plus. Ça va être compliqué. Ça va nous faire mal. Heureusement qu'on a notre prince qui va charger vers l'ennemi, là. Ok, c'est bon. On peut remettre les gargouilles. Ok, ça, on va les def, tranquille. On va mettre notre propre flux. Ah, par contre, je n'aurais peut-être pas dû. Ouh, ouh, ouh. Oh, 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 oh ! Oh, le flux ! Allez, allez, le flux, tu grattes. Tu mets suffisamment de dégâts. Ouais, on en repasse limite devant, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Honnêtement, ça aurait pu être mieux. Ok, ça va, ça va, ça va. Non, ça va. On aurait pu les garder pour gérer le flux. On aurait pu gérer le flux, ce qui va faire qu'on serait pris 0 de gaffe. En fait, je pensais que la mousquetaire était à portée. Elle était juste à une case de pouvoir le faire. Mais du coup, elle n'était pas à portée. C'était un peu plus embêtant. Très bien. Alors, elle n'est que niveau 4. Alors, du coup, évidemment, ce n'est pas la folie. Ça devrait suffire. La tour, elle met 30 ans là-dessus, le bébé dragon. La tour, niveau 3, contre le bébé dragon, niveau 7, elle n'était pas prête. Pas se mentir. Ok. Toi, tu tombes. Tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Il y a des gobelins à dague. C'est la lance, pardon, donc ça, c'était sûr. Ok. Honnêtement, je m'en fiche. Je mets le chevalier. Il va fûler, mais normalement, j'aurais de code. Ah, je n'ai pas le temps. Oh, les gobelins, ils font trop mal. Bon, normalement, il ne peut pas def le chevalier. Une tour, une tour. Ah, il ne nous met pas bien, l'adversaire. Ok, on va devoir chier le bébé dragon. Je retiens à mettre à gauche la mosquetaire, c'était une erreur. C'est une grosse erreur. Bon, c'est pas grave. Je fais ce gaffe, ça peut aller vraiment vite. Je peux vraiment prendre un taquet. Je suis obligé de tout mettre. Il faut qu'on tombe le prince, il faut que ça tombe tout ça. Ok, super. Chevalier en plus. Je ne suis plus cher, je l'arrache. Oh, la pression qui me met ! Mais non, on ne va pas perdre. On ne va pas perdre, les amis. Ok, c'est bon. Ah, je n'avais pas besoin d'être la bouscetteur en plus. C'est bon. Ok, super. C'est bon. Ça passe, ça passe. Reviens là, reviens là. Et toi ? Non, toi aussi. Ok. Toi, tu ne feras pas de dégâts. On a tout le monde quand même qui est là réveillé, là. Ok. Wouh ! Allez, maintenant, tu charges ! Tu mets la pression, mon prince ! Mon prince, tu mets le kill, là. Tu mets le kill. Non, tu ne mets pas du tout le kill, là. Oh, ici, tranquillement. Je suis obligé de faire ça. C'est nul, mais je suis obligé. Oh ! Oh, la pression qui me met. Quel grand malade. Ok, ça va. Là, c'est un fuit raté de sa part. Ok, très bien. Sachez qu'il est le prince, évidemment, j'ai préparé les renforts. Alors là, on va avoir nos tours du roi, etc. qui ont aidé. Alors, nos tours du roi, pas tellement, parce qu'elle est un peu loin. Mais, en tout cas, on a nos tours qui aident. Ça, c'est important. On va bien bloquer son géant, comme ça. Comme ça, notre prince peut faire du travail. Voilà, il fait du gros travail. Maintenant qu'on a le géant qui tank, on va remettre une première pression. On va chercher la cabane. Ok, super. Il va juste chercher le mousquetaire. Ça, ça me plaît. Oh, regardez, les dégâts ! Les dégoublins ! Oui, 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 oui. Et bien, voilà. Ok, on a fait un peu une erreur. La mousquetaire, je pensais qu'elle défendrait mieux. Évidemment, les gobelins, quand ils sont over, over. Alors, déjà, quand ils ont juste un niveau de plus, la tour, il lui faut trois coups. Alors, mais quand ils ont quatre niveaux de plus, la tour, elle se fait exploser par les gobelins d'ag. Et ça, c'est l'ignore. On a le boost des coffres. C'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Et on a une nouvelle offre spéciale. Incroyable, on peut acheter des trucs. Bon. Évidemment, nous sommes en free to play. Donc, nous ne sommes pas intéressés par ça. 11-0. Le match était kiffant. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc, c'est bien. J'espère que vous avez kiffé aussi. Et bon, on est reparti. Il faut le quatrième coffre. Il faut le quatrième coffre. C'est parti. Alors. Niveau 4. Niveau 4, on a le fût de gobelins. Les gargouilles d'un mousquetaire. Alors, là, on va pas hésiter, je pense, à envoyer un premier fût. Eh ben non, il décide de nous attaquer. On va le défendre. Qu'est-ce qu'il nous met de plus ? On va quand même mettre le prince. Du coup, le chevalier, il va en tuer un. Voilà. Au coup, il n'y en a qu'un qui connecte. Les gargouilles font le travail. La tour aussi. Et là, il se prend le contrepage de sa vie. Il n'est pas prêt pour ça. Il n'est vraiment pas prêt pour ça. Et c'est parti. En plus, il n'a plus l'armée de colette. Donc, il n'a évidemment plus de réponses possibles par rapport aux cartes de son jeu pour venir nous chercher. On va d'abord boucle de feu ça, par contre. C'est un peu embêtant. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Salut. Hop, 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 hop. Et voilà ! Et voilà, alors, le prince. Le prince, il est en train de se faire plaisir. Regardez-le. Encore un petit coup. Encore un petit coup, vous seriez sympa. Voilà. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer des gobelins géants. Ce genre de truc sur la tour. Et ça, ça va être rigolo. Ça va être vraiment fun. Fun and interactive. Alors, on pourrait quoi ? On pourrait recycler une mousquetaire dans le fond. Allez, on va réussir. On s'en fiche. Merci. Il part trois de l'autre côté. On lui met une pression. Ouf. Ah oui, d'accord. Ok, ça va être dur pour lui. Je lui laisse mettre un coup là-dessus. Là, je n'aurais pas dû mettre les gargots. Je n'aurais dû le laisser simplement. Je n'avais pas besoin de défendre. Elles vont plus se prendre un tarif dessus. C'était une erreur. Ça, c'était une grosse erreur. Ok. On peut gérer ça à la pluie de flèches. On laisse un peu le prince en vie. On met les gobelins à dagues derrière la tour du roi. Dès qu'elle commence à adapter un peu notre amie. Voilà. Et là, les gobelins, ils vont faire une... Ah, ils se font plaisir. Ils se font plaisir, les gobelins à dagues. Et ben voilà ! Et ben voilà, le petit 12-0 qui passe. Jouer épique. Ah, on n'est pas loin de la quête quand même. Mais après, ce n'est pas grave. Parce que du coup, on pourra relancer une vidéo bientôt. On débloque les coffres et on rebalance une autre vidéo directe. 42 sur 80, 39 sur 40. On a les coffres magiques qui s'avancent. Oh, on a le choix. Et ben voilà les squelettes ! Oh ! Mais ça, ça, il nous les faut en plus. Il nous les faut grave dans l'arché. Parfait. Ah, ça fait plaisir. Ça régale, ça. Oh, les squelettes, ça va vraiment faire du bien. Ça va permettre de gérer les princes en face, etc. On a en plus débloqué le coffre à couronne. Ben, c'est parti. Ok, de l'or. On a un dague. Oh, les archers ! Allez, les cheveux. Boutes de feu. Donc, les sorcières. C'est pas grave, ça nous permettra de les monter. Oh, ça régale. Les squelettes, on les monte directe. Directe en améliore. Ah, je peux dire, on va se rapprocher du niveau 4. Ça va être vite dur. On en a une. Ah, sans plus de squelettes. On a déjà niveau 4. C'est ouf. Alors, nous, squelettes. Oh, ça se régle tellement. Yes. Ok. Utiliser. Directe. On n'a pas le temps. C'est une bonne question. En vrai, je la mettrais bien à la place des gargouilles. Mais ça peut aussi être à la place du chevalier. En fait ici on n'a pas forcément besoin de tout ça Ça peut même être On joue pas géant quoi Typiquement c'est pas grave si on joue pas géant Prêt géant prince c'est bien Mais je sais pas si on a besoin d'un géant Dans une condition on peut dire que c'est le chute que l'être C'est pas déconnant Prêt ça temporise bien Mais on a le chevalier on a le prince Non c'est bien c'est pas mal ça Et ben à bientôt pour de nouvelles aventures Hésitez pas j'espère que vous avez passé un moment Évidemment j'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous exprimer un peu sur les commentaires On va dire si vous avez plu Vous même vos propres comptes etc Et je vous souhaite une excellente journée